Sous-titrage ST' 501 Facebook, Instagram, Twitter et Twitch La chaîne dédiée aux jeux vidéo Pour en parler, nous recevons Franck Hannais Bonjour Fondateur et patron de Soppress Et Jean Guérin, bonjour Vous êtes directeur du projet chez Ubisoft Qui d'abord a approché qui ? Eh bien on avait envie de... C'est Jean Guérin qui répond Je précise pour ceux qui ne nous voient pas en vidéo Sur Europe1.fr Jean, ça reste deux mecs avec des casquettes Et la barbe On s'est accordé C'est Ubisoft qui a contacté Soppress en premier lieu On avait envie de créer un média Qui célèbre la culture du jeu vidéo Qui raconte des histoires Et très rapidement, ça a été une évidence Que Soppress était le bon partenaire pour le faire Pourquoi vous avez choisi Soppress ? Il y a plein de groupes médias Il y en a même des plus gros Ça ne va pas vous faire injure, Franck Hannais De dire qu'il y a des plus gros que vous Ou alors vous en avez démarché beaucoup Et les seuls qui ont dit oui, c'est Soppress Il y a plein de gens qui ont dit oui Mais c'est vraiment avec Soppress Qu'on a envie de travailler De par le regard décalé Qu'ils ont sur le foot Les filles, la société Et en fait on voulait justement Faire une plateforme, un média Qui permettent de parler du jeu vidéo Avec un angle décalé Iconoclaste Qui ne s'adresse pas que Aux ce qu'on appelle les hardcore gamers C'est-à-dire les gens qui jouent à plein plein de jeux Et on a aimé justement ce qu'ils avaient fait Avec le foot, les films, la société Donc c'était une évidence Est-ce que vous êtes, Franck Hannais Un hardcore gamer ? Est-ce que vous êtes un gamer ? Vous jouez à quoi ? Alors, j'ai été un gamer Pendant longtemps Quand ma mère travaillait chez Nintendo A l'époque Ah c'est pas vrai, scoop ! Scoop ! J'ignorais que votre maman avait travaillé chez Nintendo Maman a travaillé chez Nintendo Sur toi Comme démonstratrice Et en fait Et puis après j'ai un peu arrêté De jouer aux jeux vidéo Je passais beaucoup à la musique Etc, etc Et là vous jouez encore ou plus du tout ? Et non, je recommence à jouer du coup Je jouais plus trop en fait Mais quand on a eu Effectivement des premiers échanges Avec Ubisoft Et qu'on a su qu'il cherchait Quelqu'un, ça m'intéressait Parce que déjà J'avais plein de fans de jeux vidéo Au bureau Et par ailleurs Je trouvais qu'il y avait Un vrai manque Sur les jeux vidéo En termes de narration Et de comment on raconte des histoires Et que souvent Quand même Il y a des très bonnes émissions De tests Des lives Des reviews, etc Sur les jeux vidéo Mais Il n'y avait pas Quelque chose qui racontait Un peu Qui prenait un peu de hauteur Et qui racontait un peu aussi L'envers du décor Et j'avais envie Qu'on soit ce média là Même question à vous Jean Guérin Pourquoi vous lancez dans les vidéos Sur les jeux vidéo Vous qui êtes Un des leaders mondiaux Du jeu vidéo Elle est un peu alambiquée Ma question Et vous l'avez compris Est-ce que c'est pour occuper le terrain Ou parce que vraiment Cette chaîne manquait ? On pense que cette chaîne manquait Il y a vraiment Des super médias Qui existent Sur les tests Les news Mais on avait Ubisoft aujourd'hui C'est vraiment une entreprise Qui se voit comme une entreprise D'entertainment On a des films Des séries Des packs d'attractions Et on avait envie justement De raconter des histoires De parler du jeu vidéo Autrement Que par la news Le test L'actu chaude Il y a des histoires géniales Sur les joueurs Les talents Les créateurs Et on trouve parfois C'est des histoires Qui ne sont pas toujours présentes Dans les médias généralistes Donc on s'est dit On va créer la plateforme Qu'on a envie de voir En tant que passionné Justement on arrive au contenu Qu'est-ce qu'on va voir Sur GTV Ou GTV Alors il y a plein d'émissions Il y a des talks Un talk super présenté Par Pablo Mira L'humoriste L'humoriste Voilà Qui parle de jeux vidéo Mais alors c'est ça Ça a été toute la grande Intelligence d'Ubisoft Quand on leur a proposé L'angle du projet C'est que Ils ont une intelligence De ne pas se dire Il faut que ça soit un média Qui parle d'Ubisoft Nous on est arrivé Avec un projet Qui parlait des jeux vidéo En général J'en ai rien à foutre De parler d'Ubisoft En vrai Il faut que ça soit plus large Que ça en fait Et donc le talk Parle des jeux vidéo En règle générale Et les documentaires Qu'on fait Donc il y a des talks Des documentaires Il y a des news Il y a plein de formats Il y a des formats ludiques En fait on fait ce qu'on sait faire C'est-à-dire que nous Ce qu'on sait faire C'est raconter des histoires En y mettant si possible De temps en temps Un peu d'humour Voilà c'est comme nous On voit ici Une émission média Et on parle parfois D'autres radios Vous parliez de talk Animé par Pablo Mira Pour sa première émission Il recevait Le youtubeur culinaire Gastrono geek Et l'humoriste Poule Rien que le nom me fait rire Les années 70 Une période sombre Marquée par la guerre froide Les chocs pétroliers Et les gens En combinaison multicolore Qui font du roller Jamais ça Un soir Le jeune game designer Toru Iwatani Est pris d'une singulière fringale N'écoutant que son instinct Il décide de s'attaquer A une modeste part de pizza Une idée étrange Lui traverse alors l'esprit Une idée en forme de pizza Ronde à la fois simple Et révolutionnaire C'est là qu'on voit Que la drogue était bonne Dans les années 70 Oh elle me manque Quelques temps plus tard Sort le jeu Pac-Man Le 22 mai 1980 Plus exactement au Japon Certaines rumeurs disent Que son nom Viendrait de l'expression japonaise Paku Paku Que l'on pourrait traduire Par Miam Miam Alors je précise que Poulpe et Gastrono geek Ils sont pas là C'est quoi l'idée ? C'est de parler d'un thème Qui parle à tout le monde Dans l'occurrence La nourriture Pour ramener les gens Vers les jeux vidéo Est-ce que spécifiquement Vous adressez déjà Un public qui serait fan De jeux vidéo ? Pas que On veut parler aux joueurs Tous les joueurs Qui sont curieux Qui sont vraiment Qui ont un appétit Pour le contenu gaming Mais on veut aussi parler A des gens qui jouent Peut-être modérément A un ou deux jeux Parce qu'on se dit Que la peur La bouffe Le temps L'argent C'est des thèmes transversaux Qui sont hyper présents Dans les jeux vidéo Et puis on a aussi Envie d'interroger Par ce prisme Comment est-ce que Le jeu vidéo a changé ? C'est un média qui a maintenant 40 ans Qu'on peut qualifier de mature Bah oui Je connais même des gens Dont la maman Travaillait chez Nintendo Ouais C'est les gens très bien C'est super Et puis qui est en train De changer encore Avec le streaming L'e-sport C'est en effervescence totale Et donc justement On avait envie de voir Comment ça évolue Alors il y a neuf émissions On n'a parlé que d'une Autre exemple d'émission Qu'on va pouvoir trouver Sur GTV Par exemple Il y a un documentaire Qui sort dès ce matin Sur les Reaper Lords Qu'est-ce que c'est ? Qui est un gang de motards Sur GTA Ouais Et donc du coup GTA c'est en soi un jeu vidéo C'est un jeu vidéo C'est pas des vrais motards Sur une route nationale Alors il se trouve que Au départ C'est des joueurs Qui ont constitué Ce gang de motards Dans le jeu vidéo Et il se trouve Qu'ils se retrouvent Par ailleurs dans la vraie vie Qu'ils font des rides ensemble Etc Et donc on est allé voir Los Angeles On a passé un peu de temps Avec eux Autre exemple ? Autre exemple Il y en a 10 000 Allez Jean Prends la parole On a un documentaire également On a suivi des joueurs De Rainbow Six Des athlètes e-sport Et on est allé les suivre Vraiment en coulisses Lors d'un tournoi Pour voir comment est-ce qu'on se prépare A un match de haut niveau D'un jeu Comment est-ce que Comment est-ce que ça se passe après Vraiment L'intimité d'une équipe e-sport C'est des images Qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir Et c'est ça qui est hyper intéressant C'est qu'on allie La capacité de raconter Les histoires De son presse Avec une capacité à ouvrir des portes Et à aller voir ce qui se passe derrière les coulisses Encore plein d'autres exemples Il faut qu'on parle à tout prix De ce format à domicile On va entendre un extrait dans un instant On a écouté un extrait d'une émission Un autre format S'appelle à domicile Dans lequel le comédien Jérôme Niel Part à la rencontre de joueurs Un peu partout en France Pour les affronter sur leurs jeux favoris Dans ce premier épisode Après un extrait évidemment Il va taper à la porte de Dalibor Et il découvre sa riche collection de jeux vidéo Et encore ça c'est une toute petite partie Parce que comme j'ai pas de place Les encore plus vieux sont en Serbie Je les envoie en Serbie En Serbie Parce que je suis d'origine serbe Et tu envoies en Serbie pour qui ? Pour mon grand-père Mon grand-père il joue encore aux jeux vidéo Un peu il joue sur la NES Et tout Donc il joue à la NES La Super NES C'est lui qui m'a initié aux jeux vidéo C'est lui qui m'a donné la fièvre C'est ton grand-père qui t'a initié aux jeux vidéo J'étais malade quand j'avais 6-7 ans J'avais une très très grosse maladie Et mon grand-père pour éviter que je m'ennuie à la maison Parce que je devais rester alité Pendant très longtemps À acheter la NES Avec Rob le robot Et oui Rob le robot Pour que je m'amuse Et au final C'est lui qui sait plus Qui a plus joué que moi en fait Et du coup Il y a un classement Oui évidemment Il y a un classement Et alors t'es combien ? Normalement je suis plus dans les 200 250e mondial Et dans les 40e français D'accord Si je try hard bien Putain mais c'est cool Donc moi je suis 30e mondial C'est deux fois mieux que toi Oula oui Là encore on n'imagine pas ça Ça vous fait sourire Le grand-père serbe Qui initie le petit-fils aux jeux vidéo Il y a une volonté De mettre des visages Sur les gamers Que ce soit moins impersonnel Exactement Parce qu'on imagine tout le temps Des guides qui sont le nez dans l'écran Et qui n'en sortent pas Et on se trouve que c'est pas ça Les gamers aujourd'hui C'est les gens qui ont 35 ans je crois d'âge moyen C'est les gens intelligents Smart Cultivés Ouverts Curieux Et on veut justement mettre Un visage non seulement Sur les gamers Mais aussi sur les créateurs Et faire un peu un espace de rencontre Entre les gens qui créent les jeux Et les gens qui y jouent Alors dans cette chaîne GTV Il y a aussi un côté très didactique Même si on ne s'intéresse pas Aux jeux vidéo On apprend des choses Dans les années 80 Alors que le jeu vidéo Envahit doucement le monde Certaines marques décident De surfer sur la vague En créant leur propre jeu C'est ce qu'on appelle L'advert gaming Coca-Cola est l'une des premières marques A se lancer dans le game En 1983 Avec le jeu Pepsi Invaders Sur Atari 2600 Coca qui sort un jeu Pepsi Et oui Il s'agissait d'une copie De Space Invaders Dans lequel les vaisseaux ennemis Étaient remplacés par les lettres Pepsi Qu'il fallait détruire Le jeu créé pour une convention On n'a jamais été commercialisé Il reste l'un des jeux les plus rares Et recherché de l'histoire Ce sont des adaptations de programmes Ou des contenus originaux Est-ce que vous achetez ? Est-ce qu'il y a d'autres chaînes Comme vous qui existent ? Alors je sais Il y a peut-être d'autres chaînes Comme nous qui existent Mais vous ne les connaissez pas On ne les connaît pas Non non c'est que des créations originales Que des créations originales Après on duplique On lance en France et en Allemagne En même temps Ça va être ma question justement Dans quelle langue ça allait sortir Et dans quel pays ça allait sortir Ça sort pour l'instant en France et en Allemagne Donc il y a des contenus Qui effectivement sont communs On fait des documentaires Donc ils sortent en France et en Allemagne Donc tout est piloté chez nous Pour cette partie-là Et après sur le format plus talk Pablo Mira parlant très mal l'allemand Même s'il y essaie Du coup il y a un présentateur allemand Et un studio allemand Qui fait grosso modo Non pas une réplique Mais une adaptation à leur sauce Donc avec plein de mots allemands Du programme Pourquoi ne pas sortir Puisque Ubisoft est une marque mondiale Pourquoi ne pas sortir La chaîne en même temps en anglais Quand on voit le nom des émissions On se dit quand même Il faut parler anglais Ça parle de Stories De Snack De Rewind C'est le nom des émissions Power Up, Side Quest Reload ou Talk Pourquoi ça ne sort pas en anglais Cette chaîne ? Ça vous fait rigoler Franck Hannaise Bonjour Jacques Toubon Non non vous y avez évidemment pensé La raison est pourquoi Ça ne sort pas au même moment Pourquoi ça sort en français et en allemand Et pas en français en allemand Et en anglais On ne s'interdit rien pour la suite Là l'idée c'est vraiment aussi De tester un petit peu le format De tester les formats Et puis on veut avoir Cette agilité du web C'est-à-dire se dire Télé mission marche On va continuer Télé mission marche moins Donc on va l'adapter Et puis c'est vraiment une année Où là on teste Et puis on ne s'interdit Aucune autre langue J'ai bien compris Ma question était Pourquoi vous n'avez pas sorti Directement en anglais Qui est quand même la langue La plus pratiquée Chez les jeunes ici en France Même si on ne la parle pas très bien Parce qu'on parle de culture Principalement Et justement on veut parler De la culture du jeu vidéo Donc avec des gens Qui sont dans le monde médiatique Qui sont vraiment des personnes De chaque marché 75% des contenus concrets Sont locaux Et puis ensuite Si on le fait en Angleterre On fera ça avec des anglais Etc Je ne parle pas assez bien anglais C'est ça qu'il veut dire Il n'ose pas te le dire Mais en vrai c'est ça Et vous débrouillez comment Vous en allemand ? En allemand Je bin ein bisschen Kein gut Il y a 9 émissions Pas une de plus C'est comme le canard enchaîné Ils ont 8 pages Pas une de plus Ou c'est comme ça Et ça peut bouger Ou est-ce qu'au contraire Vous avez déjà charté totalement Votre chaîne ? Non on a envie de garder Une certaine flexibilité De voir aussi en fonction Des commentaires qu'on a De tout ça Le jeu vidéo C'est quand on sort un jeu Il évolue en fait en permanence La manière dont on sort un jeu Le premier jour C'est plus forcément Le même jeu un an après On les améliore avec Les feedbacks des joueurs Et c'est exactement ce qu'on veut faire Avec ces programmes Le feedback ça veut dire le retour Parce que tous les mots sont en anglais Même si vous parlez pas anglais C'est ça qui est marrant Jean il parle bien anglais Vous l'avez dit Et allemand Il parle très bien allemand surtout Vous n'allez pas parler uniquement Des jeux Ubisoft Je vous l'ai cité Il y a Assassin's Creed Just Dance Rayman Far Cry Watchdog Ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy Comment vous allez faire Pour dire du bien De Lego Star Wars Ou FIFA 20 ? Ça vous pose aucun problème ? Alors ça pose d'autant moins de problèmes Qu'on n'est pas là pour dire Du bien ou du mal des jeux En règle générale Puisqu'en fait On fait pas de review On n'est pas là pour dire Il n'y aura pas d'émission de test Non Il y en a plein ailleurs C'est un choix Ouais c'est un choix Il y en a plein ailleurs En fait c'est un peu le so-foot du jeu vidéo So-foot Il n'y a pas les résultats des matchs Il n'y a pas les résultats des matchs Dans le magazine Donc c'est un peu pareil C'est à dire que nous Notre force c'est de raconter des histoires Donc on raconte des histoires de jeux vidéo On le fait de manière ludique Et on essaie de faire en sorte que Justement des publics Qui peuvent paraître antagonistes Qui sont des publics très spécialistes Ou des publics un peu plus à la marge Se rejoignent autour d'une même passion Et le très commun entre tout ça C'est de leur raconter des histoires Et leur permettre d'avoir des infos On en a entendu quelques-unes depuis tout à l'heure Qui n'auraient pas ailleurs en fait Savoir si tel jeu A un meilleur gameplay qu'un autre Je suis désolé c'est encore un mot anglais Une meilleure jouabilité Ça existe déjà Ça existe déjà en fait Et ils le font très bien Donc il n'y a pas besoin de nous en fait En revanche Raconter des histoires Qu'on n'entend pas ailleurs Ça je crois qu'on n'est pas trop mauvais C'est quoi Pardonnez-moi C'est quoi le modèle économique de la chaîne ? Vous visez à ce qu'elle soit rentable Ou c'est une cerise sur le gâteau Quand on a un groupe comme le vôtre Avec plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel ? Il n'y a pas de publicité On n'est pas sur un modèle publicitaire C'est du contenu qui est gratuit Accessible à tous C'est vraiment pour faire grandir Le nombre de joueurs dans le monde aujourd'hui Donc il n'y a pas un revenu Ou un business model spécifique Dédié immédiatement Nous on le sait Parce qu'on est une émission média Et qu'on vous reçoit Mais est-ce que le joueur Qui va aller Ou le spectateur Qui va aller sur GTV Sait qu'il y a Ubisoft Et SoPress dans le coup Ou pas du tout Est-ce que c'est signé ? C'est signé C'est-à-dire que toutes les vidéos Sont infublées By Ubisoft On est totalement clairs Sur le fait que c'est Ubisoft derrière Mais pour le jeu vidéo en général D'accord Et vous ça vous fait une source de revenu Franck Hannais pour SoPress Parce que j'imagine que vous êtes rémunéré Votre équipe On fait tout gratos nous Vraiment ? En règle générale d'ailleurs Vous ne faites pas les journaux gratuitement ? Ah si Mais moi En fait Ça fait très longtemps Que je ne prends plus de salaire Je suis vraiment sur une dynamique Non c'est des conneries évidemment On a failli croire J'ai cru que vous allez me faire Le couplet du petit patron de PME Qui explique qu'il ne se paye pas Mais qu'il paye les autres Et que les charges sont trop lourdes Et qu'il ne va pas finir l'année Écoute On aurait pu avoir le début du truc Mais pas le côté Les charges sont trop lourdes etc Je ne me plaindrai jamais De payer des charges Ni des impôts en France Au contraire C'est un très beau pays D'accord Donc si j'ai bien compris Ubisoft Vous mandate Et vous rémunère Pour créer sa chaîne Et chaîne que vous faites À perte vous-même Vous-même Quel autre projet Vous allez sortir ? En gros tous les ans Vous sortez un nouveau journal Avec un titre génial Il y a un nouveau magazine Qui va sortir dans pas très très longtemps Je ne peux pas le dire Mais je te le dirai en off Et comme ça On pourra venir l'annoncer en vrai D'accord Fin avril D'accord Dans un nouveau magazine Ouais On en lance peut-être un autre En fin mai Mais ça ne s'est pas encore Complètement décidé D'accord Et voilà On a un film Qui va sortir aussi bientôt Qu'on produit Un film ? Ouais Un documentaire Ou un film de fiction ? Un film de fiction Signé Sopresse ? Ouais Produit par Sopresse D'accord Voilà Il y a plein de disques Qui vont sortir cette année Enfin on a plein plein de choses Merci beaucoup Merci Franck Hannaise Vous êtes le patron de Sopresse Vous êtes obligé de revenir en avril et en mai Pour nous faire vos annonces Merci beaucoup Jean Guérin Chef directeur de projet Chez Ubisoft D'avoir été ce matin avec nous GTV disponible J'adore cette musique Comment on dit ? Lofi C'était triste Ouais Disponible ce matin 8h Depuis 8h Sur Youtube Facebook Instagram Twitter Et Twitch Merci les garçons Merci les casquettes Merci 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 Merci